Antoine Primrose est l'actuel directeur de l'école supérieure du professora et de l'éducation de Guyane. Isabelle Liderkrivski, la première vice-présidente de l'université, maître de conférence en anthropologie. Ce sont les deux candidats à la présidence de l'université de Guyane. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement universitaire, Isabelle Liderkrivski et Antoine Primrose disent avoir été sollicitées par leur père enseignant à l'université. C'est une demande de mes collègues, avant tout, qui m'ont sollicité en tant que vice-présidente du conseil d'administration. Comme il s'agit d'assurer un intérim de 18 mois, ils m'ont demandé à assurer cet intérim parce qu'en tant que vice-présidente du conseil d'administration, j'ai assuré pendant trois ans, avec l'équipe qui était en place, un suivi des dossiers. C'est aussi par la sollicitation de plein de collègues, de la sollicitation d'élus, de membres de la société civile, de partenaires professionnels. Donc tout cela m'a convaincu qu'il fallait porter cette candidature. Reste à mieux connaître les objectifs de nos deux candidats pour l'université de Guyane. Le premier axe le plus important, c'est de remettre au cœur de nos préoccupations les étudiants. La deuxième préoccupation, ce sera celle aussi du personnel qui demande à monter en compétence, que ce soit des enseignants ou des administratifs. Et la troisième, ce sera de porter une attention toute particulière aux laboratoires de recherche, à leur mode de fonctionnement et à la coopération aussi entre les laboratoires de recherche afin d'éviter toute compétition. C'est autour de la mise en place de notre projet de formation. Nous avons un nouveau contrat quinquennal. C'est aussi l'accompagnement de nos étudiants, avec la promotion de l'université, le développement d'avis étudiants. Et c'est également aussi la consolidation de notre projet de recherche et puis le pilotage de notre établissement de façon un peu plus moderne et pour accompagner le projet et le suivi du projet de développement. Argument contre argument, Antoine Primrose et Isabelle Hiderkrivski souhaitent faire valoir leurs compétences. En tout cas, ils le font savoir. J'ai toujours été au cœur de l'action, une femme de terrain qui s'est toujours impliquée pour cette université qu'elle aime. Une forme finalement de militantisme pour œuvrer au développement de l'enseignement supérieur au profit du territoire et de la jeunesse de Guyane. Ce jeudi, Antoine Primrose et Isabelle Hiderkrivski auront donc à convaincre un jury composé des 14 membres du conseil d'administration de l'université de Guyane.